salut le dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez la vidéo du jour ça va être sur la blatte germanique je vais aller traiter un bar de nuit où sont envahis de blattes c'est le premier passage donc il y aura plusieurs passages ça sera un traitement de choc bien entendu les blattes germanique ça s'élimine pas comme ça surtout dans un bar de nuit où c'est toujours sombre et plein de recoins partout donc j'ai déjà filmé l'intervention vous allez voir les images je vais commenter par dessus puisque j'avais un masque je ne pouvais pas parler donc je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis générique voilà on commence à mettre les petites gouttes on appelle ça du goliath gel comme c'est marqué sur la vidéo c'est le produit le plus efficace contre les blattes et c'est aussi le plus cher à acheter pour les professionnels donc vous voyez tous les petits recoins qu'on voit on voit que les gens ont essayé de boucher avec de la mousse expensives mais bon ils n'ont pas trop bien fait on voit bien une petite blatte à côté des gouttes cachées pareil les prises sous les meubles les équerres tout ça c'est des petits recoins où les blattes ils aiment bien ça il faut savoir qu'ils aiment le sombre donc ils vont se cacher dans les petits recoins là où il y a de la chaleur et aussi de l'humidité on voit bien le tuyau bleu qui amène de l'eau froide donc il faut savoir qu'une blatte il n'y a aucun produit qui élimine l'oeuf il faut attendre que l'oeuf est clos pour éliminer les blattes donc là on est sous un comptoir donc au niveau du comptoir il y a souvent un petit espace et c'est souvent les cachettes préférées au niveau du bar d'un restaurant ou d'un bar de nuit comme là donc là je porte un masque pour un goliath gel on n'en a pas besoin puisqu'après je vais faire une pulvérisation il y aura besoin là on est sur une otec une otec c'est là où il y a toutes les petites blattes à l'intérieur et c'est ça qui est qui protège de l'insecticide et du gel donc là je tire le petit frigo c'est souvent une des cachettes préférées des blattes puisqu'on a un moteur des tuyaux où il y a un peu d'humidité de la chaleur et un frigo c'est un endroit qu'on ne tire pas souvent donc il y a beaucoup de poussière et c'est dans le sombre donc on voit pas mal de cadavres de crottes bon c'est pas tout à fait propre mais c'est comme ça on voit déjà que quelques blattes commencent à manger le produit pour vous dire qu'il est très efficace donc là on est sur une petite blatte donc là vous voyez la blatte elle a son oeuf au niveau des fesses donc là ça veut dire qu'elle est prête à poser sa poche à un endroit et après quand la poche elle va s'ouvrir il y aura plein de petites blattes donc là on voit que j'ai mis du produit et bien on voit bien que les blattes sont déjà en train de manger donc comme je disais tout à l'heure les blattes noires ou petites c'est des blattes qui sont pas adultes donc ils n'ont pas l'âge de se reproduire quand ils sont marrons comme ça là avec sa petite poche derrière c'est une adulte donc elle peut se reproduire et elle peut pondre des oeufs voyez on voit la noire ça c'est pas une adulte et à côté il y a deux adultes c'est l'importance du gel tant qu'on met du gel tous les deux mois le gel est efficace pendant deux mois et on sait qu'à chaque fois que les petits vont naître ils vont manger du gel ils n'ont pas le temps d'arriver à l'âge adulte et c'est comme ça qu'on élimine nos colonies en plus une petite chose à savoir c'est qu'une blatte qu'un beurre les autres la mangent donc si elle mange une blatte empoisonnée elle s'empoisonne elle aussi vous voyez que le gel marche très très bien on voit le petit bébé il arrive ça a l'air bon ça marche donc vous voyez là pour ce passage je vais repasser dans 15 jours puisqu'il y a pas mal de blattes et les gouttes elles vont vite la goutte est efficace pendant deux mois mais là vu le nombre de blattes ça va vite disparaître donc il va falloir revenir 15 jours après refaire un traitement pour éliminer une grosse partie d'un coup surtout qu'il va y avoir une pulvérisation à la fin et après on fait un traitement de fond il faut pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blattes bon là je fais la petite pulvérisation je vais pas tout vous montrer bon voilà la vidéo est presque terminée je vais finir par la pulvérisation bon j'ai pas trop montré parce que c'est pas pratique à filmer mais après on pulvérise tous les soldes tout le tout le bar bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire est-ce que vous avez déjà eu des blattes ou pas j'aime bien savoir ce genre de choses et je vous dis à très bientôt les 2d au revoir de sa part dix tifres longues au revoir et dix tifres longues Sous-titrage ST' 501